bonjour à tous ça va allez ça y est la vidéo lancée bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui je vous présente rien aujourd'hui ce sera la vidéo sur le premier road trip donc comme vous avez comme vous savez je vais essayer de faire un maximum de road trip cette année un parce que ça me permet de mettre en avant un petit peu la mobilité électrique et de deux ça me tenait à coeur de partir à la rencontre de nouvelles personnes et surtout de découvrir des villes et des paysages de notre beau pays de mon beau pays de ton beau pays de notre beau pays et de mettre ça en avant le plus possible dans ces vidéos road trip en fait ça va être un petit peu des des hôtes et des hommages que l'on que l'on va donner à la france vous allez voir que tout ne se passe pas toujours comme prévu c'est quelque chose qui va être nuancé tout le long de la vidéo voilà je vais vous laisser avec les images je vais vous laisser avec ma voix off avec un bon micro etc vous inquiétez pas là je suis à l'extérieur j'ai profité un petit peu de d'une belle journée on est le 15 février le road trip a été fait fin janvier j'ai mis du temps pour pouvoir rassembler un petit peu toutes mes idées parce que vous allez le voir le long de la vidéo enfin je vais je vais vous laisser découvrir là je suis en train de profiter un petit peu du calme et de la sérénité de ce lieu on est sur l'église saint françois d'assises et mon fils qui est là bas pour que c'est un lieu parfait pour pouvoir faire l'introduction et de démarrer cette vidéo calmement voilà je vous souhaite un excellent visionnage et je vous retrouve dans quelques dizaines de minutes pour faire la conclusion et moi je serai dans un autre endroit c'est parti c'est le matin tôt les gens dorment encore et nous on a chargé la batterie à fond la journée pour huit heures huit heures c'est parti où je viens de rouler sur du verre j'espère que je n'ai pas crevé je vous laisse admirer ce paysage magnifique on n'est pas encore on n'est pas encore j'ai pas encore rejoint l'euro vélo là regardez un petit peu on est sur la zone industrielle c'est dommage il m'a fait tourner j'étais sur une super piste cyclable il m'a frôlé ce bâtard c'est pas goudronné là on est enfin sorti de la zone industrielle belle piste cyclable devant nous pour les conditions dans lesquelles je roule c'est pas idéal je suis parti et n'était pas censé faire comme ça mais actuellement en fait c'est une petite pluie fine mais qui est constante elle s'arrête pas elle s'arrête pas et c'est chiant enfin bon l'euro vélo bon c'est les aléas du road trip un deux mauvaises nouvelles premier j'ai perdu ma vis de la béquille donc ça ça fait chier avec les vibrations pourtant j'avais bien vérifié et deuxième regardez là je suis sur l'euro vélo c'est bloqué c'est bloqué en fait il faut que je refasse 3 km en arrière et reprendre de l'autre côté je sais même pas comment je vais la récupérer bon on est reparti j'ai récupéré la piste j'ai fait un détour j'ai perdu à peu près 48 j'ai fait un détour j'ai perdu à peu près 48 mais c'est bon on est reparti à l'aventure c'est bon c'est bon c'est beau c'est beau bonjour alors petite pause de 5 minutes vous devez entendre je suis sous un pont petite pause de 5 minutes histoire de revérifier si tout va bien alors je il y a des passages de vélo comme vous pouvez le voir là bas vous voyez ces passages à vélo là ben c'est pas pratique du tout ça ça passe ça passe c'est juste au niveau de l'axe arrière ça doit jouer sur un ou deux centimètres trop large enfin trop serré et donc du coup donc du coup j'ai dû lever le vélo toujours pas croisé de cycliste je suis le seul regardez ça Soit c'est des résidents secondaires mais je ne vois jamais personne, depuis le début de ma balade, je vois dans ces grosses maisons. Ouh, elle est trop mignonne, celle-ci elle fait partie de mes préférées, très très belle. Je suis stupéfait sur l'architecture de ces maisons, donc on va regarder un petit peu. Donc là on est sur les affolantes du quai de la Ruelle, donc c'est des villas de vacances. Ah, d'accord très bien, donc du coup on vient de comprendre quelque chose, ce sont des villas de vacances construit en bord de Seine. Bonjour. Joli hein ? Ah elle est magnifique, sublime. On continue, là je suis presque à la moitié, il me hâte, il me tarde de faire une pause pour manger les crêpes que mon fils m'a préparé. Donc là nous sommes à Bois-le-Roi, c'est la zone de loisirs. l'été, ça doit être le rendez-vous de toutes les villes et villages et même parisiens banlieusards alentours. Bon, en tout cas là il n'y a personne, franchement, pour ceux qui veulent piquer une tête, c'est le moment. Nous traversons désormais la forêt dominicale de Fontainebleau. Alors Fontainebleau, c'est gigantesque, donc là nous sommes en train de traverser une partie de la forêt. C'est parti, c'est parti. On arrive sur les 100 kilomètres, il me reste 44,7 kilomètres à parcourir. Pour le moment les batteries tiennent bon. On profite du paysage magnifique, ça me rappelle le canal du Midier. Les amis, nous sommes à Némour. Bienvenue à Némour. Voilà, bienvenue à Némour, un lieu où les bâtisses font dans la démesure. En tout cas, l'architecture est magnifique. Et ça fait plus de 15 kilomètres que je suis le long du canal, c'est tellement apaisant, il ne faut pas s'endormir. Je les ai peut-être dérangés dans l'architecte. C'est vrai qu'il est 15h. Il est 15h, les amis nous ont fait 107 kilomètres, il me reste 34 kilomètres. Et je n'ai toujours croisé personne. Ok, là j'arrive sur Montargis, je suis encore à vélo. Et je me disais, juste avant de m'enregistrer sur mon Airbnb que j'avais réservé, que j'allais faire un petit tour par la ville. Et en fait, par là où on arrive via l'Eurovélo, vous avez plusieurs chemins pour pouvoir arriver sur la ville. Et moi, j'ai choisi de passer, en fait, par ce que vous allez voir sur la séquence d'après, par un petit peu l'extérieur de la ville et rentrer vers le centre de la ville. Le problème, c'est que j'ai commencé à tourner un petit peu en vélo, à chercher mon chemin. Donc, je ne vais pas vite. Je regarde un petit peu, je ne me fie plus à mon GPS, mais parce que je savais vers quelle direction je devais aller. Le problème, c'est que j'ai commencé à attirer l'attention et que quand on arrive dans une ville qu'on ne connaît pas, je n'ai pas voulu repartir à poil et je n'ai pas voulu provoquer mon destin, ni la malchance ou quoi que ce soit. Je n'ai pas envie de savoir ce qui aurait pu arriver. Donc, du coup, j'ai préféré repartir par là où j'étais arrivé, reprendre par l'Eurovélo et ensuite ressortir de Montargis pour aller vers le lieu que j'avais réservé pour la nuit. Montargis, ce n'est pas que la vieille ville, c'est aussi ça. Ce sont aussi des blocs entiers que je viens de traverser. Laissez-moi vous présenter l'appartement que j'ai loué pour la nuit. Je crois que j'ai mérité un très gros café et gigantesque. J'ai pas le temps d'en prendre ce matin. Plutôt grand, assez spacieux, tout neuf. Ça n'a pas vraiment d'âme, mais ça a le mérite au moins d'être très spacieux. Vraiment le plus que vous pouvez avoir, c'est cette terrasse sur laquelle se trouve mon gros bébé. Là, c'est la propriétaire qui m'a certainement suggéré de faire le tour et de pouvoir garer. Pour ceux qui font l'Eurovélo, c'est plusieurs appartements comme ça. Vous avez à chaque fois des terrasses, vous pouvez garer vos vélos comme ça à l'arrière. C'est plutôt pratique. En plus, si vous avez des vélos électriques, vous mettez les batteries à charger. Et en plus, ce qui est bien, c'est que c'est avec un étage. Et ça, c'est très sympathique. Avec la salle d'eau. Oh ! Ouais, pas mal. Ok, super. Bon, je suis éclaté les amis, je vais me reposer, puis après on va ressortir. Puis on va aller visiter un petit peu. Le temps de se reposer un petit peu, il est environ 18h là. Il vient juste de passer 18h. Il commence à faire nuit, mais avec la caméra DJI, en fait, ça vous expose un petit peu mieux. Voilà, c'est vraiment pas mal. Franchement, cette caméra est extraordinaire. avec le face tracking surtout. C'est là que là, je peux vraiment faire comme ça. Hop, voilà. En fait, qu'importe que je bouge, ça va traquer ma tête, ma grosse tête, ma grosse tête fatiguée. Et voilà. Alors, on va en profiter, on va aller visiter. On va faire une première partie de la visite ce soir, en fait, avec la nuit tombée. Comme ça, on va voir plusieurs facettes de Montargis. Donc ça, si je ne m'abuse, c'est le château royal de Montargis. On va aller voir ça de plus près. Donc ça, si je ne m'abuse, c'est le château de Montargis. On va voir ce que ça donne. On va aller ici. J'ai fait semblant de monter parce qu'il y avait des jeunes. On va tourner par ici. Ah, la fameuse entrée. Alors, je tiens à dire que la luminosité est très mauvaise pour moi. Et pourtant, pourtant, la caméra arrive à restituer quand même un semblant. Regardez par le haut. Très sympathique. Je fais très attention à mes arrières, juste. C'est bon. Pas suivi. Donc là, on est sur la porte. La porte du château. Hop. On va juste aligner. C'est bon. C'est bon. Là-bas, nous avons une maternelle. C'est un lycée hôtelier. Ok. Ah oui, d'accord. Donc, ça a été transformé en lycée hôtelier. Je ne sais pas si j'ai le droit de rentrer. Mais bon. On ne va pas trop s'aventurer. Je vais juste vous montrer à quoi ça ressemble. qu'on puisse connecter. Ok. Et puis, on va en profiter pour avoir une vue globale sur Montargis également. parce que je pense que c'est l'attrait. Je vais essayer de me faire discret. Ma caméra est discrète de toute façon. C'est beau. C'est stylé. Très sympa. Et vous allez pouvoir voir en même temps les hauteurs de Montargis. Vous allez pouvoir voir également les murailles qu'il y a derrière moi. Ici. Donc ça, c'est les murailles du château qu'on vient de voir. On va continuer. Sur notre gauche, on va continuer. On va couper par ici. Et sur notre gauche, nous allons avoir l'église Saint-Madeleine. Donc Montargis, c'est des canaux, des canaux et des canaux. Avec le loin. Il me semble que c'est le loin. Sans vouloir dire de bêtises. Et on peut voir l'église Saint-Madeleine là-bas. On va continuer. Je tiens à dire quand même qu'il y a énormément de jeunes qui zonent. Je vais passer de l'autre côté. Non, je ne sais pas. On va couper. Donc là, on va être sur l'église Saint-Madeleine. C'est le minimum que je puisse faire. C'est d'essayer de vous donner un aspect un peu plus sympa quand même de cette église. Donc on l'a vu de loin. Maintenant, on va pouvoir la voir de près. Parce que ça donne un petit peu. Ici avec les vitraux. Super sympa. Très belle. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Business Council OK, jeune fille toute mignonne Wa берerte Ta Guerre Voilà, ferme Ta Guole Je ne savais pas qu'on pouvait jurer sur Dieu et ensuite enchaîner pour une part une insulte derrière. c'est beau regardez c'est mon tarji by night c'est pas c'est vraiment sympa ça ça son ça son charme ça son charme donc voilà voilà je me loigne un petit peu je vais retourner sur le centre ville c'est pas très grand montager on a vu c'est le tour comme vous pouvez voir sur la dernière séquence que j'ai mis un peu au ralenti quand je me suis retourné il y avait trois jeunes qui venaient vers moi la suite c'est que j'ai éteint la caméra tout de suite en fait à l'avantage avec la caméra dji c'est que vous pouvez switcher d'un seul coup vous lorsque vous retournez l'écran ça a éteint la caméra ce qui m'a permis en fait de pouvoir la ranger très vite il faut savoir que ces personnes là en fait dès que je suis arrivé dans la ville en fait je parlais fort au début je me rendais pas compte parfois que je peux parler fort et en fait je disais bon ben là les amis on va visiter le château etc et j'étais avec la caméra comme ça et eux ils venaient juste de se garer et en fait que vous avez pu le voir à un moment donné dans la vidéo j'en parle je disais j'ai fait semblant de remonter puis redescendre en attendant qu'ils passent mais c'est il y avait quatre personnes au début et à un moment donné vous voyez que lorsque je descends des remparts je me retourne brusquement vers eux et je refilme dans leur direction ils ont fait semblant de remonter et en fait dès que j'ai tourné j'ai entendu s'arrêter et se retourner et avancer vers moi et en fait et du coup mon targis c'est pas très grand je j'ai pris des ruelles etc etc et à chaque fois de temps en temps je checkais si je faisais semblant de regarder en derrière comme si je regardais un petit peu les la ville et tout mais j'avais toujours un oeil comme un caméleon j'avais toujours un oeil qui regardait et c'était c'était ces mêmes personnes qui étaient là donc je sais pas ce qu'elle me voulait vous vous doutez bien donc voilà je suis pas quelqu'un qui a qui a peur je suis pas quelqu'un qui se laisse faire ni quoi que ce soit mais là j'avais une caméra qui était toute neuve c'est dommage quand même de la casser ou de la perdre j'avais donc un smartphone qui me sert à filmer et ainsi que mon téléphone mon portefeuille sur moi donc j'avais vraiment pas envie que ça se passe mal et de ce fait du coup j'ai préféré rentrer je vous laisse avec le reste de la découverte de la ville en off cette fois ci parce que je n'ai pas les images et ensuite on a le retour à faire en vélo c'est parti alors bien entendu montargis et ses alentours avec toutes ses écluses les canaux vous vous doutez bien que la région est dotée de dizaines de ponts tout aussi originaux les uns que les autres voire belles couleurs ça regardez c'est des belles couleurs et ses fameuses écluses le canal de briard vous pouvez voir que la lune initialement qui était notre compagne a disparu derrière des nuages noirs et on va repartir avec ce superbe vélo et on va repartir avec ce superbe vélo et on va repartir avec ce superbe vélo est-ce qu'on peut appeler ça des petites maisons pittoresques je sais pas à vous de me dire maintenant restez à droite oui je vais tout droit de toute façon c'est le canal c'est tout droit ça doit être agréable de vivre quand même en bord de en bord de fleuve en bord de canal le mieux quand même c'était les maisons que l'on a vu hier et ces espèces de villas en bord de Seine je vous présente la maison des seigneurs on est sur un style qui est quand même assez sombre assez sobre qui a servi de maison de convalescence pour les soldats de la première guerre mondiale merci pour leur service et paix à leurs âmes à leurs âmes voilà ensuite c'est devenu une auberte de jeunesse et là je sais pas je sais pas ce que c'est devenu je vous fais un plan d'ensemble attendez parce qu'en fait on est sur le milieu de la route tac hop 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 ça sert à rien pour vous voilà cher tu 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 Sous-titrage ST' 501 Alors ce qui est intéressant c'est que le long de l'Eurovélo vous avez souvent des panneaux qui vous disent où est-ce que vous pouvez vous restaurer, des airs également. Alors par contre, je suis passé sur un, ils ont essayé de mettre des espèces de bancs connectés, vous pouvez réparer votre vélo, recharger, etc. J'ai vraiment cru que je pouvais recharger les batteries un petit peu parce que je voulais faire une pause, ou même recharger mon téléphone et en fait c'était pas actif. Peut-être parce que c'est la saison qui veut ça. Alors regardez ce genre, ce genre de panneaux qui vous disent vous pouvez vous restaurer. En tout cas ça donne bien envie, c'est la. C'est la première personne que je croise depuis le début de mon road trip ce matin. Bonjour et bon footing. Merci. Pour votre information nous sommes dans le département du Loiret. Nous avons des maisons modernes qui se construisent à côté de maisons traditionnelles. C'est vrai que l'architecture est sobre mais ça fait belle maison de pierre en dur, voilà. On est loin, on est loin les amis, des grosses baraques américaines. Oh là, là, les vitres comme ça c'est super sympa. Oh là là, allez s'asseoir. S'asseoir sur un bon 5 minutes avec toi. Et regardez les pigeons tant qu'il y en a. C'est pas ça. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Alors, l'euro-velo me fait également passer par des zones industrielles. À la prochaine intersection, restez à gauche. D'accord. De toute façon, c'est tout droit là. Là, c'est encore tout droit. Bon ? Oh l'odeur ! Vous savez, c'est une odeur qui vous... Restez à gauche. C'est une odeur qui prend les narines, qui arrive jusqu'ici, et ça vous donne envie de vous mourir. Ah ! On va se dépêcher de partir de la zone. Bonjour ! Dites-moi ! Ouais ! Est-ce que vous savez quelle est cette usine ? C'est le sucrerie. D'accord ! C'est pas génial ! C'est pas génial ! Là, normalement, vous allez vers du bon. Ok, merci beaucoup ! Bon voyage ! Merci, bon footing ! Voilà ! Les amis, on a notre réponse, du coup. C'était une sucrerie. C'est une sucrerie avec une station d'épuration qui est juste à côté. Donc du coup, il y avait deux odeurs qui se combinaient et la personne qui est très gentille m'a expliqué que là, du coup, elle est arrêtée. Mais en octobre-novembre, elle tourne à plein régime. Et là, c'est encore pire. Parce que du coup, c'est plein de trajets qui se font, etc. Et puis les odeurs qui s'en émanent. Donc voilà ! On a notre réponse, finalement. Ah bon, c'est bien du coup. Alors les amis, nous sommes sur une demeure historique. C'est le musée de l'atelier Rosa Bonheur. Je vous laisse regarder un petit peu à quoi ça ressemble. Je vais juste éviter de filmer la personne. C'est superbe ! Super ! Bonjour ! Magnifique ! Prenez la prochaine intersection à gauche. Je vais finir ça. On est à gauche et on est sur une de la gare. Bon, je vais arrêter d'emmerder les gens. Je vais tourner à gauche. Voilà ! Donc, le musée, le bâtiment historique que l'on vient de voir, c'était à Tomry. On vient de quitter. Et là, on va changer un petit peu de décor. On part dans la forêt. Très, très, très bel point. Prenez la prochaine intersection à gauche. Oui, c'est bon. Il n'y a pas de route à côté. Je ne sais pas de quoi il parle, lui. Sur quoi est-ce que je m'embarque, là ? Bonjour ! Il va me parler. Bonjour ! Il n'y a pas de route en bas, là ? Non ? On ne peut pas passer par là. On ne peut pas passer. On peut continuer par ici, par contre ? Oui, ça rejoint un vent, là. D'accord. Ça va rouiller, ça. Ok, ok. Mais là, ça n'existe pas. Là, on ne peut pas descendre. Ok, ça marche. Bon, merci beaucoup. Bonne journée. Bonne route. Bonne journée. Ah bon, tu m'as arnaqué un petit peu, là. J'aurais pu continuer tout droit tout à l'heure au lieu de me faire descendre par ici. Ce tour est un peu plus loin. Continue tout droit. Elle se fout de ma gueule. Tu te fous de ma gueule ? Tu m'as dit de passer ? Pourquoi je parle à une application ? Pourquoi je parlais d'application ? Elle m'a quand même dit de passer, hein. Sublime ! Qu'est-ce que c'est que ça ? Prenez la prochaine intersection à gauche. Ah, c'est une maison. D'accord, c'est juste une maison. Ce n'est pas un truc particulier. Tu vis où ? Je vis là-dedans. Oh là 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 ! Oh, elle est toute petite. Chalet sauvage. Bienvenue à Melun. Voilà. Ah, c'est le lieu qui nous taxe tellement. C'est pas mon bâtiment préféré, lui. Alors, on vient de quitter Melun et sa belle zone industrielle. À la prochaine intersection. Et là, on a 5 kilomètres le long de la Seine. Bonjour. Je n'ai pas le temps. Mon esprit est ailleurs. Et puis, on vient de se faire la main sur de la Seine. Je n'ai pas le temps. Je n'ai pas le temps. C'est pas le temps. J'ai pas le temps. C'est pas le temps. Il y a pas le temps. C'est pas le temps. C'est pas le temps. C'est parti ! Vous savez à qui ça m'a fait penser ? Ça m'a fait penser au Maubeur. Arnaud de son 3 mots-story avant quand il faisait la réparation de Maubeulette. Un petit clin d'œil. Franchement je vais passer... Oh, regardez ! La pagode. Chua Kan Han. Vraiment sympa ça. Et en fait, je voulais souligner le fait qu'il y avait un effort qui a été fait pour les connexions intervilles. Les interconnexions entre les villes. Et ça c'est vraiment quelque chose d'agréable. De se sentir sécurité pour pouvoir traverser. Et aussi c'est un bon moyen pour ceux qui veulent également faire du vélo-taf. Et pouvoir faire du vélo-taf en toute sécurité. Voilà. Et d'éviter de prendre la voiture surtout quand vous travaillez à moins de 10 ou 20 kilomètres de chez vous. Bon, on va dire 10 kilomètres, 15 kilomètres. Non, on va dire 10. Quand vous travaillez à moins de 10 kilomètres de chez vous, franchement, le fait de prendre la voiture, c'est... Après on a chacun nos vies. C'est vrai que quand vous avez des enfants et tout, c'est compliqué. Mais bon, moi dans ma ville par exemple, je vois de plus en plus de personnes avec des vélos-cargos. Et ils vélo-tafent en vélo. Et ils vont chercher les enfants en vélo-cargos. Et voilà. En plus de faire de l'activité, c'est génial. Il ne me reste plus que 20 kilomètres à faire. 24. 24,8. 24,7. Pour conclure. Alors, pour conclure, j'ai adoré. J'ai adoré, mais ce que j'ai adoré, c'était vraiment le trajet. Comme on dit, l'important, ce n'est pas le résultat, mais le chemin que tu as parcouru pour en arriver là. Même si on ne va pas se mentir, le résultat est très important quand même. Mais j'ai adoré le trajet. L'aller et le retour. Surtout l'aller. J'ai trouvé que c'était tellement... Vu que j'étais seul. Vous avez vu. Je ne crois pas qu'on voit un cycliste dans la vidéo. Moi, je n'en ai pas croisé. Je n'ai surtout pas croisé de vélos-retards. Le dimanche, j'ai croisé des coureurs. Un petit peu. D'ailleurs, la chose marrante, c'est que quand je me rapprochais de mon targi, je disais bonjour à tout le monde. Et on me retournait le bonjour. Le dimanche, je croisais des coureurs. Plus je me rapprochais d'Ile-de-France. Moi, on me disait bonjour. Et à la fin, je disais bonjour. J'étais le seul à le dire. Voilà. Bon, c'est une petite anecdote. Et bien sûr, c'est de la psychologie de comptoir. Tous les franciliens ne sont pas comme ça, bien entendu. Et j'en fais partie moi-même. Je suis ravi de ne pas m'être trompé sur l'autonomie de la batterie. C'était quand même un sacré challenge parce qu'un vélo comme ça, bon, il est léger. Heureusement, le cadre à lui, c'est léger. Mais rouler avec ça sans batterie, je le faisais le matin. Surtout le dimanche matin, j'ai roulé peut-être une quinzaine de kilomètres sans batterie parce que je voulais voir ce que ça donnait. Ça va quand vous êtes sur du plat ou sur un faux plat descendant. C'est très agréable. Vous êtes entre 14 et 18 km heure. Il n'y a pas de problème. Par contre, dès que vous êtes sur une petite montée ou quelque chose comme ça, vous vous abandonnez l'idée de pouvoir faire du vélo comme un vélo musculaire. Les pneus m'ont été vraiment d'une grande, grande, grande utilité, surtout par les chemins que j'ai utilisés. J'aurais eu les CST de base. Ça n'aurait pas été possible. J'aurais même eu les Shaoyang. Je pense que ça aurait été compliqué également parce que j'ai même glissé un petit peu sur de la boue. Alors les Shaoyang, ils auraient été vraiment dangereux pour moi. Je suis très content d'avoir fait le pari d'avoir rehaussé la selle. Et vous avez vu, quand je vous ai fait la présentation de la vidéo, je disais que ça permet de bien accompagner le vélo, etc. Heureusement que j'ai changé la selle parce que c'est d'un confort, c'est incroyable. Par contre, quelque chose que je ne ferais pas, c'est remettre autant d'équipements de caméra et de sac à dos lourd sur les épaules. Moi, je suis sujet à des migraines. Et les jours qui ont suivi, j'avais tellement mal à la tête. Après, parce que j'avais tous mes cervicales qui étaient coincés, le haut du dos qui était bloqué. Enfin bref, voilà. Bon, ça, c'est des choses post-road-trip qu'il faut prendre en compte. Et c'est des choses qui auraient pu être évitées si j'avais eu des portes-bagages. Donc voilà, c'est quelque chose que je ferai à l'avenir. Si je repars avec ce vélo, je mettrai un porte-bagages à l'avant. Je vais réfléchir à un système pour pouvoir le faire. Peut-être pas à l'arrière, mais en tout cas un porte-bagages à l'avant qui va permettre de pouvoir prendre un petit peu, me décharger un petit peu de poids. Voilà, je tiens à... Alors du coup, comme vous avez vu, à l'aller, j'ai filmé un petit peu ma sortie d'Ile-de-France parce qu'en fait, je partais, je suis passé par plusieurs zones industrielles. Vous avez vu que le paysage, vraiment, il a alterné. J'ai essayé de le montrer en vidéo. On passait devant des belles demeures. Puis après, hop, on passait devant une usine. Belle demeure, après des usines. Donc voilà, c'était un paysage qui n'était pas redondant. Même s'il y a certaines portions où vous pouvez faire 20 km et c'est que le long du canal et il n'y a rien. Il n'y a que le canal. Donc voilà, vous laissez vous penser gamberger, gambader. J'ai eu une grosse frayeur et un incident sur mon chemin de retour. Bien entendu, je ne suis pas trop un gros influenceur. Donc, je n'ai pas l'habitude de sortir la caméra dès qu'il se passe quelque chose. Alors, j'ai traversé deux villes qui ne m'ont vraiment pas inspiré confiance et dont un, j'ai eu un incident. C'est Corbeil-Esson et Evry. Alors, il faut juste que je me rappelle. Il me semble que c'est à Corbeil-Esson. La piste piétonne était en travaux. Donc, du coup, tous les piétons étaient sur la piste cyclable. Je roulais au pas. Et à un moment donné, je me suis fait entourer. J'avais une quinzaine de personnes. J'avais une quinzaine de personnes. Et en fait, il y en a un, un Africain, qui a commencé à me parler. Il ne m'a pas parlé en français. Il a commencé à me parler et en fait, à m'invectiver comme ça. Alors, écoutez. Là, je ne sais pas. On ne va pas faire de, tout de suite, tirer des conclusions. Mais j'avais mon drapeau avec moi. J'avais un vélo qui est quand même assez, qui attire un petit peu le regard, etc. Donc, écoutez. Il y a peut-être plusieurs facteurs. Je ne sais pas. De base, on ne m'emmerde quasiment jamais. On ne saura jamais. Ce sera le grand mystère. On ne sait pas. Est-ce que c'est le vélo qui leur a attiré l'œil et qui fait qu'il n'était pas content ? Ou est-ce que c'est parce que j'arborais fièrement le drapeau français et qu'il n'était pas content ? C'est une... Ou alors d'autres raisons. Mais en tout cas, il n'y a pas d'autres raisons. Je roulais à 6 km heure à l'allure des piétons. Et donc, du coup, ça m'a fait flipper parce qu'on commence à m'entourer un petit peu. Donc, du coup, j'ai demandé à une personne devant moi si elle pouvait se décaler. J'ai sur-retourné sur la route et j'ai accéléré. Je me suis barré. Donc, voilà. Donc, le retour... Voilà. Et donc, la deuxième ville, je ne sais plus laquelle, c'est... Je vous mettrai en post-prod. Pareil. Là, je traverse la ville. Je traverse la ville. Donc, mon retour était différent que mon allée. Je traverse la ville. Et là, enfin... Je suis passé par le centre-ville à la veille. J'étais passé par l'extérieur. Donc, tout ce qui était parti entreprise, industrielle, etc. Quand vous rentrez dans... Quand vous traversez la zone un petit peu pavillonnaire, etc. Tout est tranquille. C'est très calme. Et tout de suite, vous vous retrouvez après dans le centre-ville. En fait, ça a commencé tout de suite. Eh, attends, 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 attends. Eh, viens voir, viens voir, viens voir, viens voir, viens voir. Non, ben non, je ne vais pas venir voir. Qu'est-ce que tu veux ? Qu'est-ce que tu veux que je viens de voir ? Quoi ? De quoi tu parles ? Donc, voilà. Alors, voilà. Ces deux villes que j'ai traversées qui m'ont laissé un souvenir sur le retour. Je me suis dit, ouais, j'étais vraiment bien, là. De Montargis jusqu'à... À peu près... Jusqu'à Melun. J'étais vachement bien. J'étais tranquille, etc. Et là, boum, tout de suite, on retrouve tout de suite dans l'agressivité de... Ce n'est pas que l'agressivité du comportement, des phrases, etc. Mais c'est vraiment la ville, en fait, qui vous agresse à nouveau. Vous vous doutez bien. Montargis, c'était la même chose. Très, très grosse déception. Montargis, quand même... Enfin, moi, ça m'a choqué. J'ai vu des gens qui vendaient du shit ou de la beue ou je ne sais pas quoi. Mais directement, en fait, à la sortie des commerces, quoi. Je vais terminer sur le trajet parce que c'est ce qu'il y a de plus intéressant. On va quand même finir par une autre positive. Ce qui est le plus intéressant, c'est vraiment le trajet à l'aller et le retour. Je ne peux que féliciter certaines portions, notamment en Ile-de-France, où il y a des efforts vraiment qui ont été faits pour avoir des pistes, des vraies pistes cyclables qui sont à côté des routes des départementales ou des nationales et qui permettent de pouvoir faire des connexions entre les villes. C'est génial pour ceux qui veulent le taf. Je ne peux... J'ai vraiment apprécié tout mon trajet en bord de canal. Vraiment, les villes que j'ai traversées, j'ai traversé des villes qui étaient magnifiques. Bois-le-Roi, les zones, elles étaient très belles, très belles, très belles maisons. Tout ce qui est juste entre Fontainebleau, Melun, entre Melun, Fontainebleau, Némour et jusqu'à Montargis. On traverse des villes, elles sont sublimes. Et vous avez compris, je crois que dans la vidéo on doit m'entendre souvent dire « Waouh ! » Mais j'étais vraiment subjugué par la beauté de ces maisons. Et en fait, je me disais franchement, si vous n'avez pas besoin de vous déplacer en entreprise et que vous pouvez télétravailler ou votre activité vous le permet, mais ce cadre de vie-là il est super. Pour les prochains road trips, je pense que je me cantonnerai à faire du 50 à 60 km par jour que j'étalerai sur 3 jours. Donc du coup, par exemple, faire du 150 km ou 200 km mais j'étalerai sur 3-4 jours. Là, j'ai fait sur 2 jours, donc c'est-à-dire 2 jours et une nuit. Là, je ferai les prochains, je pense que je ferai sur 3 jours de nuit pour mieux profiter sur place. La prochaine destination, je pense que on ira en Normandie. Là, on est sur une série de vidéos, c'est les hors-série. Bien entendu, c'est mes vidéos plaisir. Je vais essayer d'en faire un maximum. Normalement, je dois en faire 12 en un an. Donc, si ça vous intéresse, dites-moi dans les commentaires quelle destination je devrais visiter selon vous. On va éviter les grandes villes parce que ça ne m'intéresse pas tellement. Je cherche des villes de type un petit peu original. Là, en fait, Montargis, pour moi, c'est parce que déjà, j'avais vu le film avec Depardieu il n'y a pas longtemps. avec Jean-Rénaud, il disait salut, je m'appelle Quentin, je viens de Montargis. Donc, n'hésitez pas à me dire en commentaire où est-ce que vous voudriez que je vienne. Si vous voulez que je vienne visiter des parties de votre région, etc. N'hésitez pas à me le faire savoir en commentaire. Alors, bien entendu, ça, c'est des grosses vidéos. On continue avec les prochaines vidéos. Normalement, la prochaine vidéo, ça doit être sur les upgrades sur le UNIFXH009. Ne vous inquiétez pas, les amis, je ne vous ai pas oublié ceux qui me demandent la vidéo. Quand je m'engage sur quelque chose, je le fais. Ça prend juste un petit peu plus de temps. Là, j'étais en retard sur les vidéos. J'ai normalement une vidéo sur la trottinette au barter, la D5. Il n'y a pas beaucoup de vidéos sur elle à vous présenter. J'ai un gros vélo à une gouée, un VTT. Et là, normalement, j'attends une trottinette et un autre vélo qui va être... Si je le reçois, je ne vous spoil pas trop parce qu'on ne m'a pas confirmé encore. Mais si je le reçois, ça va être quelque chose. Et j'aurai l'exclusivité aussi. Voilà. De manière générale, j'ai apprécié mon road trip. Ça m'a vraiment motivé en revoyant les images, les vidéos, à quel point j'étais toujours émerveillé par ce que je voyais. Ça m'a redonné du pep, ça m'a redonné envie. Je ne vous cache pas que quand je suis rentré, j'étais là. bon. C'est pas ouf quand même. En plus, quand vous êtes fatigué, etc. Donc, ça m'a pris le temps de tout digérer. Mais en revoyant les images, j'ai vraiment... Ça m'a amené des super bons souvenirs. Et je peux vous dire que quand vous sortez... Franchement, c'est quelque chose que j'ai trouvé extraordinaire. c'est qu'après Melun jusqu'à Montargis, les paysages, c'est tellement calme. Ça appelle vraiment à la sérénité. C'est trop agréable. C'est pas trop agréable, c'est extrêmement agréable. Et je pense pour... Je suis pas complètement un citadin et je suis pas un sédentaire. Mais quelqu'un qui aime le calme et la tranquillité. Mais je vous assure que j'ai pris le bon week-end. J'ai croisé aucun vélo routard. C'est dommage. Mais j'ai eu le calme. Vraiment. Roulez et vous n'entendez que vous. Et vous pouvez faire des kilomètres et des heures de route sans juste vous et vous-même. Le vélo et vous-même et l'environnement. Et c'est tellement agréable. Voilà. Sur ces belles paroles, je vous souhaite à tous de très bons rides. Roulez prudemment. Dites-vous bonjour quand vous vous croisez entre cyclistes. Et puis toujours levé. Toujours levé les amis.